D'accord. Et il est décédé, je crois, en décembre 2012. De la même année ? De la même année. D'accord. Mais c'est bien, d'abord. Après ça, après les funérailles et tout, on a constaté que l'épouse de notre papa n'a pas de moyens. On a pu récupérer notre petit frère il y a sept ans. Et puis mettre la maison en location. D'accord. Elle a refilé, elle nous a convoqué à l'agentier. Le juge lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de rester dans la maison. Mais si elle pouvait nous remettre en fin, elle a dit non. Par contre, je lui ai demandé qu'elle nous a convoqué un frère. Là, elle a pris la tête avec les deux plus doux, elle a refilé. Donc c'est comme ça qu'elle nous a envoyé à l'agentier. D'accord. Et à chaque fois que je vais l'identifier, tout le monde, elle lui a dit non, il faut que tu sors de notre point de vue. Et puis, bon, bref, tout ce qui est quoi. Oui, une question, madame Kofi. La maison appartient à qui ? À mon père. D'accord. La maison ou au père ? Au père décédé, donc. D'accord. Oui, la maison appartient à mon père. Ils sont mariés. Ils achètent la maison en 94. Et ils se sont mariés en 2012, vous avez dit. En 2013. Ils sont mariés en 2013. C'est le mariage de 2, septembre 2013. Trois mois après. Et le décident descendait. En fait, quatre mois après, il est mort. On a même allé, ils se sont mariés. D'accord. Quatre mois après, il est mort. Donc, on a fini le fichier, on l'a fait partie, on l'a fait partie, on l'a fait partie, on l'a fait partie. C'est le mariage de la maison jusqu'à ce plus son fils, elle, c'est un peu un an. D'accord. Alors, ils se sont mariés après. Donc, nous, on veut réinviter la maison et éviter la maison en location. Pour pouvoir s'occuper du petit. Elle refuse, voilà. Elle refuse. Elle nous a venu plusieurs fois à la maison. Dernièrement, je fais des astuces. Quand je suis allé à la maison, je m'entendais qu'il y avait des gens qui avaient la maison. Donc, je fermais les deux chambres. D'accord. Je fais des deux chambres, la chambre qui s'occupe, j'avais cette chambre ouverte. Et elle a fait des petites astuces qui m'ont traumatisé, mais disant que je vais, c'est plus long, je vais aller en prison et tout. Donc, il y a un grand chef de point éligé qui m'a demandé, qui m'a accompagné, qui m'a assisté, et qu'il fallait, on avait deux chambres. Et là, on attend d'engager la prostitution d'instruction. Je veux que le sujet de la transition, elle est méstique. Quelle est la conduite à tenir ? Merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Mme Koukofi. Monsieur Asi, on est tout de suite. Alors déjà, le bien de ce père décédé, elle est deuxième, elle a dit qu'elle est la deuxième enfant. Donc, apparemment, le monsieur avait plusieurs enfants. Donc, à qui ce bien revient finalement ? Qui doit en jouir ? Dans la dévolution des biens, d'une succession, il n'y a pas de stratification entre enfants. C'est-à-dire, je suis l'année, je suis le dernier. Non. Il a dix enfants, il a dix enfants qui succèdent également, c'est-à-dire d'égale partie. Voilà. Qu'ils soient naturels ou légitimes, j'ai toujours dit. Ensuite, la présence des enfants exclut tous les autres ordres d'héritier. En d'autres termes, quand monsieur est décédé, madame a droit à quoi ? Celle qui s'est mariée récemment. Récemment. Elle a droit au produit de la liquidation des biens qu'ils avaient en commun. Et ensuite, elle n'a droit à aucune part de la succession, sauf s'il y avait eu un lègue ou une donation faite notamment par la voie testamentaire. Encore que le lègue ou la donation ne devraient pas empiéter sur la part qu'on appelle la réserve héréditaire des voyeurs aux enfants. Et celle-là, elle est de trois quarts pour les enfants. Trois quarts, c'est-à-dire que si j'ai un patrimoine évalué à 100 millions, on ne peut pas faire d'attribution de manière au-delà de 25 millions. Si j'ai 100 millions, mon patrimoine évalué à 100 millions, et que j'ai un enfant que j'aurais eu d'une façon ou d'une autre, ce dernier a droit au moins à 115 millions. Donc si dans une de mes folies, j'ai eu à faire des attributions, ça est là, mais il est fondé à demander l'annulation et le retour. Mais c'est bien là, dans le patrimoine, pour pouvoir garantir sa part de 115 millions à trois quarts. Donc pour revenir dans ce cas, ce sont les enfants qui sont les héritiers, que ce soit la maison, que ce soit ceci, que ce soit celle-là, sauf les bien-eux en commun, qui sont, voilà, les flagrations. Mais si avant son décès, pour bien comprendre, si avant le décès, le père avait attribué quelque chose à la dernière femme épousée, on n'y touche pas. C'est pas ce que je dis. C'est pas ça ? Je dis non. Il peut attribuer, mais il ne faut pas que ses attributions... Dépassent les 75%. Non, dépasse les 5%. Les enfants, il ne peut pas attribuer au-delà de 25% de son patrimoine. Pas du tout. D'accord, donc... Donc s'il a, par exemple, la seule maison qu'il a avec, et qu'on évalue, et qu'on voit que la maison, elle se représente la moitié, ou même le tiers, mais c'est tout, c'est fini. On fait, voilà, il ne peut pas prendre la maison. La maison sera vendue, et donc la part qui lui revient les dents, soit les 25%, les 25% de l'ensemble lui sont donnés, et puis le reste son enfant. C'est comme ça. Donc pour revenir au cas... Donc dans ce cas pratique-là... Il n'y a pas d'obligation entre frères, d'obligation légale. Alors, les obligations n'existent qu'à l'égard des pères, des parents, des enfants, et des enfants vis-à-vis des parents. Et ensuite, à l'égard du gendre vis-à-vis de ses beaux-parents, et de la brûte vis-à-vis de ses beaux-parents, et vice-versa. C'est tout légalement. En tout cas, en droit positif, il va bien. Donc c'est mon frère, c'est ma soeur, mon chœur. Voilà, ça c'est du point de vue social, du point de vue légal, non. Si l'enfant est mineur, il est placé sous l'autorité de son tuteur. Et en l'espèce, la première personne qu'on voit après le père, c'est la mère. Il n'y a pas de débat qu'elle pourrait engager et gagner, sauf à montrer que la mère n'est pas en capacité de pouvoir couvrir, de pouvoir assurer la protection juridique. Il doit être convenable à l'enfant. Donc il n'y a aucune obligation à la mère de donner son fils... Aucune obligation juridiquement parlant. Sauf si vous arrivez à établir, que ce soit elle est défaillante mentalement, ou des incapacités. Depends d'incapacité, voilà. Mais à défaut, attendez, plus qu'elle a du verre, vous pourrez trouver le meilleur pour un enfant à deux ou sa mère. Voilà, mais là, s'il y a des problèmes de moyens financiers, que vous voulez contribuer, vous contribuez. Et ça s'arrête là. Mais dans ce cas, par exemple... Sinon les biens appartiennent d'abord aux enfants. Dans ce cas, par exemple, si Mme Kofi, il semble, selon ce qu'elle a dit tout à l'heure, qu'elle veuille mettre la maison de son père en location pour avoir un certain nombre de biens, peut-être que cette maison-là peut être source de recherche pour la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une négociation avec sa belle-mère ? Non, pas une négociation. Ce qui vous appartient, vous appartient. Reste à prendre. Encore faut-il savoir comment prendre. Quand quelqu'un meurt, on ne va pas prendre les biens pour ça. On dit oui, on est en train d'être en fait une ouverture de succession. La procédure, elle est claire. Elle se fait soit par voie judiciaire, soit par voie devant nos terres. Il y a un recensement des biens. On arrête la valeur, on les évalue. Et puis on fait la dévolution. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais généralement, même quand ça se fait par voie judiciaire, il y a un notaire qui est nommé pour pouvoir liquider la succession. En même cas d'espèce, il y a une erreur qu'elles ont commise. Elles ont fait une réduction dans le domicile de la dame, procédé à des fermetures de portes. Imaginez que demain, on vous dise que c'est vrai, mais j'avais ici la reconnaissance des dettes de tel montant, vous avez également des garrots qui ont... Que moi, j'avais de l'argent qui était équipée. Bon, elle n'a pas l'argent pour prevenir la récompense de son enfant. Des bijoux peut-être auxquels j'étais néant et qui sont de telle valeur. Bon, c'est des complications, des complications. Il y a lieu face à des situations, en tout cas à toutes situations, à garder sa sérénité, de recourir aux voies qui sont indiquées, notamment des voies judiciaires, qui vous permettent de pouvoir ouvrir les portes tranquillement ou d'entrer d'abord en possession de la maison et puis procéder comme vous voulez procéder. Voilà. Pour madame, il faut que d'abord, elle rentre en possession de son patrimoine. Elle, ce n'est pas la femme. Même si la femme est mariée de 10 ans, de 150 ans, la seule chose à laquelle elle a droit, la femme, c'est la liquidation de ce qu'on appelle les biens communs. Et à ce niveau-là, quand, dans ce cas par exemple, le père est décédé, donc elle fait quoi ? Elle est le deuxième enfant. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne cherche pas l'aîné en premier, mais qui fait ce geste-là ? Parce que quand c'est la mère et tous ses enfants, c'est plus facile. Maman va, elle essaie de prendre les... Personne ayant intérêt à agir, le fait, saisir le tribunal par voie d'assignation. On s'assigne toutes les parties intéressées. Et puis on va à la succession. Le juge va vous nommer, il va désigner quels sont ceux qui sont les héritiers. Et puis là, pas, c'est tout à l'heure. Éventuellement, si vous n'allez pas vous entendre pouvoir procéder à la licitation, mais désignez un auteur qui va y procéder. Très bien. Alors, on va passer, donc, on va revenir au cas des femmes divorcées. Donc, on avait commencé à en parler. On avait cité les deux cas. Divorce au tort de l'époux, divorce au tort de l'épouse. Là, il n'y a rien. Dans le premier cas, divorce au tort de l'époux. On n'a pas parlé des cours ? Je crains qu'on n'ait pas suffisamment de temps. Donc, je vais aller plus rapidement. Bon, au cours, c'est simple. Première cause bien connue de tous, c'est l'infidélité. Très bien. Pardon, je pense qu'on a encore un cas. Madame Traoré qui nous appelle du Burkina. Allô ? Oui. Bonjour, Madame Traoré. Oui, bonjour, Madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok. Moi, ma question est la seconde. Oui. En fait, c'est, par exemple, une femme qui est en mari. Oui. Allô ? Oui, on vous entend. Voilà, une femme qui n'est pas mariée. Allô ? Oui, une femme qui n'est pas mariée. On vous écoute, Madame. Bon, voilà. Si maintenant, elle a eu un homme avec un homme qui est mariée. Oui. Oui. Bon, il y a une chose qui est en mariée qui est en mariée. Oui. Et avec un homme avec un homme avec un homme. Oui. Bon, comment est-ce que vous pouvez aider cette affaire ? Si j'imagine que c'est parce qu'on souhaite imaginer qu'il y a des questions délicates de bien comme ça. Quel est-ce que c'est-à-dire que vous avez des questions délicates de bien comme ça ? Vous pouvez reprendre, parce que c'est, on vous entend difficilement. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question ? Ce que je veux savoir, c'est une femme qui n'est pas mariée. Oui. Maintenant, il a eu un enfant, elle a eu un enfant avec un homme en vie. Oui. Mais cette dernière, elle a eu un enfant avec un monsieur. Et d'ailleurs, ils sont en cours, il a été poursuivre le divorce. Le divorce. Oui. En quelle est la procédure à finir ? Si, par exemple, il y a lieu de partager cette histoire, quelle sera ma position de la justice par rapport à l'enfant qu'elle a ? D'accord. Merci, on a bien compris votre question. Ok, merci. Je pense qu'on y a déjà répondu. L'enfant est toujours prioritaire. Bon, bon, je ne connais pas les dispositions du droit burkinabé en la matière, mais je pense. Nous sommes de même origine, nous, le droit français. Voilà. Donc, si je m'inspire de ce que nous faisons ici, inéluctablement, c'est l'enfant. Que l'enfant, et puis je vais dire une chose, procédure de divorce, ce n'est pas divorce. Jusqu'au prononcé de la décision, il peut y avoir évirement. Voilà. Monsieur et madame, à force de se fréquenter assidûment dans les couloirs du tribunal, peuvent... Voilà. La flamme d'amour pour renaître. Exactement. Ceux qui ont perdu en fonction dans le même lit, ils peuvent le retrouver dans les couloirs de... Il y a eu des cas, pareil. Voilà. Ou bien, bon, ils ne savent pas comment ça arrange, mais après, ils renouent, après le prononcé du divorce. Voilà. Donc, tant que la décision n'est pas intervenue, il ne faut pas dire que le monsieur a divorcé. Pour ce divorce en cours, bon, oui, mais est-ce que le divorce est prononcé ? Très bien. Merci pour cette précision. Alors, divorce toujours, donc divorce au tort de l'époux. Oui, au tort de l'épouse, elle n'a droit à rien. Au tort de l'épouse. Bien. D'accord. Elle n'a pas... Il n'y a pas d'indemnité de rupture, c'est de sa faute. Il n'y a pas de pension. Encore, si c'est elle qui a... J'ai failli dire qu'elle a les billes, c'est-à-dire qu'elle a la fortune, qui est fortunée, on peut même prononcer. Il ne faut pas penser que c'est toujours le monsieur qui doit payer. On peut prononcer, à l'encontre de la dame, une condamnation à payer une pension alimentaire au mari, bien sûr, si c'est vrai qu'il y a le moyen, si c'est vrai qu'il y a l'entretien, s'il apporte les preuves qu'il va avoir des failles. Parce que l'obligation alimentaire, au départ, ça pesait principalement sur le mari. Mais maintenant, c'est conjoint. Voilà. Donc, on peut prononcer, à l'encontre du mari, au bénéfice du mari, que la femme lui alloue. Une pension alimentaire. Bien sûr, une pension d'indemnité de rupture, bien sûr. Une femme qui est abonnée à l'infidélité, qui a traumatisé longuement le mari, il a droit à une compensation financière aussi. C'est bien bon. C'est le côté de la femme aussi. J'espère qu'ils n'ont plus d'orgueil que ça quand même. Oui, oui. Maintenant, l'argent, ça prime beaucoup de choses. Vous savez, l'orgueil, la fierté. Très bien. Merci beaucoup, M. Azzy. Merci, M. Conor. Merci, M. Conor. Merci, M. Conor. Merci pour votre participation, votre présence sur ce plateau. On va retourner vers le bar. Troisième cocktail. Et puis, juste après, on a l'invité de la DCM à recevoir. Et puis, non, vous êtes là. Vous restez avec nous, M. Azzy. M. Nda. Oui. Troisième cocktail. Notre troisième cocktail, le premier avec alcool de la journée, c'est le nommer blanche. Blanche, ici, sera faite de la liqueur de coco brun, du cognac 2 cl, du jus de citron 1 trait, du jus de pomme 4 cl et le tout accompagné d'un sirop de grenadine, juste un trait également. Donc, on va commencer la préparation. 2 cl de cognac. La liqueur de coco brun, juste un centilitre, du jus de citron, juste un trait, du jus d'oran, de pomme ici, on va utiliser 4 centilitres, et mon sirop de grenadine, je vais accompagner tout à l'heure. Donc, une fois que c'est bon, je vais frapper. Là, on va passer au vert. C'est bon. J'ajoute juste le sirop de grenadine, maintenant, sur la paroi du vert, et la décoration, une ronde de citron pour chaque vert, et mes deux pailles pour déguster. Donc, voilà, notre cocktail blanche servi. Très bien. Merci beaucoup, M. Nda. Coctel blanche, donc, concocté par M. Nda, fait donc de cognac, de liqueur de cacao brun, de jus de citron, de jus de pomme et de sirop de grenadine. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit, nous avons un invité de la décème à recevoir. Il s'agit de M. Révé... Pardon. Il s'agit du Révérend Yaonchow. Bonjour, Révérend. Bonjour. Merci d'être là. Et vous êtes là pour nous parler d'un culte spécial à la mission Péniel. Oui, c'est ça. Donc, culte spécial déjà ce dimanche. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de technologie. On parle de spiritualité. On parle de... Vous savez, on est dans une nouvelle année. Le thème de ce culte, c'est « Redonne-moi mon enfant ». Vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui qui a besoin de revoir ses enfants, qui a besoin de revoir les gens qui sont assez sérieux, les gens qui veulent la réussite de leur pays, les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent évoluer, mais qui croient en la grâce de Dieu, qui sont sérieux, qui croient en la présence de Dieu. « Pourquoi Redonne-moi mon enfant ? » Rapidement, il y a une histoire que tout le monde connaît. La Bible nous parle de deux personnes, deux femmes, qui se sont réveillées pendant la nuit. Et l'une d'entre elles a constaté que l'enfant qu'elle avait n'était pas son enfant. Vous savez, tant que votre esprit n'est pas réveillé, vous allez continuer à jouer avec la vie. Mais lorsque votre esprit est réveillé, vous comprenez que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas normale. Quelqu'un ne peut pas être là et puis jouer aux dames toute sa vie ou bien toute la journée. Quelqu'un ne peut pas être là et puis il ne travaille pas, il n'évolue pas, il n'a pas de projet. Il y a des gens qui sont dans une situation impossible. Il est bon de faire comme cette femme. La Bible dit qu'elle s'est levée et elle allait trouver le roi Salomon. Nous croyons que nous croyons en un Dieu qu'on appelle le roi des rois. Et donc, on peut aller vers lui et lui dire, la situation que je vis, ce n'est pas normal. L'enfant que j'ai dans ma main, ce n'est pas mon enfant. Souvent, vous avez des projets et vous parlez de vos projets à quelqu'un d'autre. C'est l'autre qui réussit dans le projet. Vous ne réussissez pas dans le projet. Donc, il y a des gens, eux, ce sont des informateurs. Eux, ils donnent seulement des informations. On donne de l'emploi quelque part. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils arrivent, on dit, il n'y a plus d'emploi. Donc, il faut réfléchir. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait, ton enfant n'est pas dans ta main. Ce n'est pas ta vie que tu es en train de vivre. Donc, redonne-moi mon enfant, c'est ça. Soyons sérieux. Lévons-nous. C'est le dimanche, dimanche 9 février. Ce sera au plateau, Librarie Life du plateau, salle climatisée de la Librarie Life au plateau. Tout le monde est invité. C'est complètement gratuit. Vous n'avez rien à payer. L'effort que vous avez à faire, c'est de vous déplacer et venir à ce programme. Je serai orateur à ce programme, mais je serai avec le Rébendowski, qui est bien connu, qui est un homme de Dieu, que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance, de la guérison, de la parole de connaissance, de la voyance prophétique. Aujourd'hui, il y a un mot qui vient souvent, qui est ce qu'on appelle la voyance prophétique. Vous savez, la voyance prophétique, la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Saül. Il était né pour être roi, mais Saül passait son temps à chercher les anesses. Il y a des femmes qui passent toute leur vie à courir derrière des garçons qui les ont déjà laissés. Alors que la Bible dit que quand Saül est arrivé devant Samuel, Samuel lui a dit, non, ce que tu cherches est déjà retrouvé, mais pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël ? Donc souvent, tu passes ta vie à chercher, tu tournes, tu tournes, tu cherches, alors qu'il y a des opportunités devant toi, il y a des choses importantes devant toi, mais c'est juste parce que tu n'as pas la bonne information. Donc le dimanche, c'est le temps pour avoir la bonne information, venir à ce programme. Donc dimanche 9 février, comme j'ai dit, 10h, 13h, Libre&Life au plateau. Numéro ou téléphone que vous pouvez appeler? 08 58 68 23, 08 58 68 23, 03 64 70 30, 03 64 70 30. Vous avez trop réfléchi. C'est le temps de venir. Généralement, on prie en fin d'année. Nous, on ne veut pas cela. On veut commencer l'année en prière afin d'être des hommes heureux tout au long de l'année. C'est redonne-moi mon enfant, c'est ce dimanche. Très bien. Donc, culte spécial à la mission Péniel, dimanche 9 février 2014, Libre&Life au plateau de 10h à 13h. 08 58 68 23, 03 64 70 30. Merci beaucoup, Révérend. Je vous bénisse également. Alors, M. Asi, on a encore un peu de temps. Tant mieux, on a encore 5 minutes environ. Alors, on va parler donc de ces motifs valables de divorce. Quels sont les motifs valables pour divorcer? Bon, on ne divorce pas une femme parce que ses parents ont su chargé la maison. Ça, voilà, il y a des parents, parce qu'elles dépensent trop l'argent de la maison. Non, non, non. Ce ne sont pas des motifs reçus en droit ivoirien pour divorcer. En droit ivoirien pour divorcer, il faudrait que vous ayez convaincu votre partie d'adultère d'excès, la loi parle d'excès, sévice ou injure grave, ou lorsque le... Excès? Excès, sévice ou injure grave. D'accord. Et, bon, peut-être dans la machine d'excès, de les ranger quand vous avez encompré la maison avec vos parents. Sinon, en soi, ce n'est pas un motif de divorce. Il faudrait que vous ayez observé un comportement excessif. Ou qui rend impossible. La loi dit qu'il faut que... Voilà, le maintien du lien conjugal. Donc, je veux dire, par exemple, un alcoolique moutoir qui boit des patients excessifs, est-ce que ça peut être... Bien sûr. Très bien. Ça rend impossible. Vous voyez que maintenant, la vie devient intenable, insoutenable avec ce dernier. Vous êtes fondé à demander en droit la rupture de vos liens matrimoniaux avec ce dernier. Très bien. La loi parle également d'abandon de famille ou du domicile conjugal, parce qu'il y a une différence entre les deux. Je peux quitter la maison et je continue de vous entretenir. Ça, c'est un abandon de domicile conjugal. L'abandon de famille, c'est un abandon de famille. Qu'est-ce qui m'advient, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, pour dire comme quelqu'un, votre I, votre A, c'est bon. Et donc, voici... L'adultère ? Oui, j'ai cité l'adultère, c'est le premier, mais d'ailleurs... Maintenant, la loi a permis que deux personnes qui sont mariées depuis un certain nombre d'années, deux années notamment, puissent de façon conventionnelle dire qu'on ne veut plus rester ensemble. Une compatibilité d'humeur, par exemple. Vous n'avez pas besoin de justifier. Vous ne voulez plus. C'est fini ? Après deux ans. Après deux ans. Très bien. Alors, j'aimerais poser une question. Pour, je ne dirais pas, des mensonges, certes, mais des mensonges graves. Un monsieur qui vous a caché son passé de délinquant, de son casier judiciaire hyper chargé, etc. Et après le mariage, vous vous rendez compte que sa vie n'est pas celle qu'il nous a dit. Est-ce que c'est un motif de divorce ? La loi dit que c'est seulement lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour des faits ayant porté atteinte à l'honneur, à la considération. En d'autres termes, si ce passé n'a pas donné lieu à une condamnation, à une décision pénale, le condamne clairement, alors ce n'est pas un motif de divorce. Ça veut donc dire aussi qu'une femme qui s'est prostituée pendant 4-5 ans au Ghana, qui rentre à Abidjan, se marie avec un monsieur... En quoi d'y voir ici ? Le monsieur, non. Abidjan, on évolue tout en réseau. On ne peut pas savoir. Une femme qui a eu un passé de prostituée, professionnelle, il n'y a pas de problème. Son mari ne peut pas la divorcer pour cette raison. Parce qu'elle a été prostituée. Parce qu'elle a été prostituée. C'est un motif de divorce. Et qu'elle lui a caché cela, en fait. Non. Je vais vous citer. Article 1er. À la demande de l'un des époux, cause d'adultère. Est-ce que c'est une cause d'adultère ? Non. Excès, sévice ou un juge grave de l'un envers l'autre. Est-ce que c'est l'un ? Non. Lorsque le conjoint était condamné pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération. Est-ce que c'est le cas ? Non. S'il y a eu abandon de famille, voilà. C'est clair. D'accord. Parce que je vais vous expliquer. La famille, c'est la celui de base de la société. Imaginez. Quand vous voulez divorcer, le juge va vous fatiguer. Il va vous dire, allez, revenez, allez, revenez, allez, revenez. Parce qu'il a pour souci. Vous maintenez la stabilité de la société, donc la famille. Très bien. Merci beaucoup, M. Hazy. Nous sommes au terme de cette émission. Merci, M. Conan. Merci. Merci à M. Bomba qui était en notre compagnie en début d'émission et qui nous parlait donc de l'incidence des jours de la semaine sur nous en fonction de notre signe astrologique. Merci également à M. Nda pour ce fruit qui nous a fait découvrir aujourd'hui les trois cocktails qui allaient avec. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Félicité Soro. Je vous souhaite une très bonne journée sur RTI2. Également, très bon week-end. Restez sur notre antenne. Nos programmes ne vous décerront pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501